bonjour à tous aujourd'hui à vie comics sur l'intégrale spawn the hand dead voilà bien sûr le personnage de mac farlane deux voilà celui ci ça sera de paul jenkins et de dwayne turner c'est chez l'alcourt voilà donc de quoi ça parle on va retrouver notre health spawn préféré dans un rôle de croque mutéenne de passeur d'âme il va traquer les personnes qui ont des choses à se rechercher bien sûr et que ce soit de bonnes personnes ou de gros salopards va y avoir une histoire aussi autour d'une secte voilà où c'est pas trop pas trop finaux va y avoir une histoire aussi autour d'une fille qui n'a pas réussi à pardonner sa tante qui l'a martyrisée quand elle était plus jeune ou encore il y aura un chapitre autour de des phobies voilà autour de la phobie en général et où on va voir le health spawn qui va remettre en place belial sans son comportement c'était c'est très sympa le point fort du récit c'est l'ambiance bien sûr super pesant assis sombre bien sûr c'est nommé comme dans un film voilà c'est pas même de détective quoi j'ai l'impression d'être dans seven quoi c'est dingue dans l'étalonnage dans dans la photographie j'ai l'impression d'être dans seven c'est dingue le spawn bah là c'est on le sent il est au dessus de notre épaule quoi on a l'impression qu'il attend il attend le moment où il va prendre la personne qui va lui prendre par la main il va faire aller tu viens avec moi tu vas avouer ou tu vas absouter tes démons mon gars voilà l'intégral elle se découpe en huit chapitres voilà huit chapitres sur neuf numéro mais il ya un numéro double voilà c'est le chapitre 5 qui ont été en double numéro le dessin le dessin c'est super un côté graphique c'est nickel n'y a pas mal d'ombre aussi voilà des aplan noirs mais bien sûr parce que c'est normal c'est dans l'ambiance la seule touche de couleur et c'est super paradoxal c'est le health spawn quoi voilà ce rouge et ce vert les yeux verts là c'est c'est le seul le seul point de couleur on va dire un certain moment c'est le health spawn quoi et c'est aussi comme ça qu'on le qu'on le remarque direct donc voilà que dire que dire de plus sur ce récit bah c'est tout j'ai tout dit 1 voilà je vous ai tout dit il n'y a pas de il n'y a pas de bonus entre guillemets à la fin voilà il ya juste bien sûr la biographie de paul jenkins et de wayne turner ça ils font ça souvent et vous avez une sorte de petites petites frises pour la collection sur les séries spawn voilà de chez les déchets d'alcourt voilà dans les gens rien de s'ils sont tous encore disponibles ils ont mis tout tout ce qui était disponible non le spawn sans et d'ombre il n'est plus disponible violator je ne sais pas ils n'ont pas mis ils n'ont pas mis l'autre série spawn je sais plus c'est laquelle il y en a une qui est aussi qui en rupture que je voulais en plus malheureusement je crois que c'est un tout aussi qui va ressortir l'intégral si je ne me trompe pas et on est sorti contre l'intégral et ça 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 pourrait m'intéresser donc voilà je vous ai tout dit sur cette intérieure de spawn moi j'ai beaucoup aimé si vous voulez pouvez la lire je pas un chapitre ou deux par soir en tout comme ça pour mettre dans l'ambiance voilà parce que moi j'ai beaucoup aimé c'est ce tome ça m'a fait beaucoup plaisir de relire du spawn et je me dis que j'ai peut-être continuer les intégrales de spawn parce que moi je m'étais arrêté au tome 4 voilà parce qu'il y en a tellement de choses à lire que à des fois on stoppe une série pour aller sur une autre histoire en arrêter bien sûr mais de l'autre côté elle est en train d'attendre là si tu vas pas continuer on va continuer du coup les intégrales de spawn donc voilà je vous ai tout dit là dessus je vous laisse du coup à la prochaine pour un prochain avis comics salut